Les deux gendarmes et les deux agaves, voilà une histoire qui va nous mettre un petit peu dans le bain de ce personnage extraordinaire, talentueux et quelque peu impressionnant qu'était Robert de Jolie. La grotte de la Badeleine s'ouvre à 15 km de Montpellier sur les flancs de la petite montagne de la Gardiole, au milieu d'un parc soigné qui s'abaisse jusqu'à la plaine côtière. Elle est fort connue depuis longtemps pour son habitat préhistorique, sa courte rivière souterraine et le dégagement de gaz carbonique, énigmatique et dangereux, qui en rend parfois la visite impossible. La presse locale ayant annoncé pour le 11 mai 1930 la visite du président du Spéléoclub de France, c'est une foule de curieux qui l'entoure ce jour-là. Deux gendarmes veillent même au grain et sont prêts à faire le constat de tout éventuel incident ou accident. Le vieux professeur Périer de la faculté de théologie protestante de Montpellier, toujours curieux des choses de la nature. Le docteur Cabane, qui allait être bientôt professeur à la faculté de médecine. Le professeur De Gruy, de l'école nationale d'agriculture. Jean Astruy, étudiant au Beaux-Arts. Quelques autres encore, aident le président. Robert de Jolie, si vous n'aviez pas compris, a déballé son matériel et a le disposé sur les rochers avant de pénétrer dans la cavité. Il y a aussi Bernard Gèze, alors élève de Matélem au lycée, qui était venu bien des fois auparavant dans la grotte et avait navigué sur sa rivière en utilisant de vieilles chambres à air de camions. Il se demande avec scepticisme comment ce monsieur de Jolie dont on parle tant va pouvoir aller plus loin que ses nombreux précédé-sœurs, oulala, pardon, prédécesseurs et, évidemment, lui-même. Bien, cependant, bientôt, cependant, les non-initiés restent béats d'admiration devant le merveilleux canot biplasme pneumatique mouette d'un modèle alors presque inconnu, puis devant le scaphandre de flottaison dans lequel se glisse le président. Enfin, à la vue du système d'éclairage à acétylène, prototype de photophore frontal que l'on allume d'une simple pichenette au briquet fixée sur le bord du casque en caoutchouc mousse. Oui, vraiment, il y a du nouveau dans le matériel spéléologique et ce fameux monsieur de Jolie pourrait bien en avoir des atouts l'autorisant à de réelles nouvelles découvertes. C'est alors la descente, en procession quasi religieuse, au milieu des habitats préhistoriques à demi-écrasés, sous les dalles effondrées de la voûte plane, jusqu'au fond de la grande salle où dort un lac aux eaux noires. De Jolie s'y enfonce lentement, pendant que deux coéquipiers prennent place dans la mouette, son canot. Puis le cortège nautique progresse dans le faible courant en direction du nord-ouest et du nord-est. On peut le suivre à pied sec, par une corniche latérale, et le voir s'arrêter bientôt, au bout d'un trajet qui n'excède pas 50 mètres. Partout, les parois plongent verticalement dans l'eau. Tous les recoins sont examinés. Une étroite fissure laisse un instant d'espoir, mais il est tout à fait impossible d'y trouver la moindre continuation. Le président sonde méthodiquement. Il trouve deux mètres, là où se situe peut-être le point d'arrivée impénétrable. Revenant sur ses pas, il décèle une profondeur voisine de 12 mètres dans l'angle nord-ouest du lac, où l'eau s'écoule sans doute vers la suite du réseau souterrain. C'est hélas bien terminé pour l'homme. Non, malgré son extraordinaire matériel, M. Dejoli n'a pas pu progresser au-delà de ce que tout le monde connaissait. Il est furieux, le président. Il se déséquipe sans un mot, les dents serrées, et laisse ses coéquipiers replier soigneusement le bateau, le scaphande, les éclairages, les quelques agrès utilisés. Mais il marche à grands pas jusqu'à la terrasse de la propriété de la Madeleine, d'où l'on voit d'un côté la montagne et de l'autre la mer, dans un cadre fleuri orné de plantes exotiques. Le cortège de curieux, gendarmes compris, le suit silencieusement, vaguement. Goguenard ! Tout à coup, sans doute, pour montrer à tous ces faquins de son entourage qu'il demeure parfaitement maître de ses nerfs, malgré sa déception, il tire de sa poche le pistolet automatique qui ne le quitte jamais, un 45, et vise à 20 mètres la hampe florale d'un agave qui se balance dans le vent. Il tire, la hampe tombe. Il vise à 2ème agave. La deuxième hampe tombe aussitôt. La foule reste muette de stupéfaction. Les deux gendarmes jettent l'un sur l'autre un regard inquiet, puis tout doucement, marchant en crabe, s'éloignent de côté. Ils accélèrent enfin leur fuite lorsqu'ils se jugent hors de portée et sautent dans leur voiture qui démarre promptement. Il est permis d'être brave, mais pas téméraire. Quant à Bernard Gèze, définitivement séduit par ce phénomène qu'était Robert de Jolie, il décida ce jour-là de prendre une part active aux autres expéditions prévues et ce fut le début d'une camaraderie spéléologique puis d'une franche amitié qui ne se termina qu'avec la mort du président 38 ans plus tard. Mais nous aurons l'occasion de raconter beaucoup d'autres anecdotes et histoires étranges, palpitantes, impressionnantes. Je saisique tous le moment paris, je saisique je saisique que c'est